bonjour les amis j'espère que vous allez très bien et là je vais vous montrer comment enregistrer, comment changer les claviers de son ordinateur par rapport à la raison ou bien par rapport aux claviers dont vous êtes habitués parce que ça arrive des fois que vous achetez un ordinateur et vous l'utilisez et vous trouvez que les claviers ne correspondent pas à vos attentions et là je vais vous montrer comment changer les sortes de claviers parce qu'il en existe plusieurs. Bon par exemple celui qui utilise les claviers en QWERTY et qui fait les textes en français il n'aura pas accès à toutes les configurations donc ça sera unis pour lui de mettre les claviers en ASERTY pour bien travailler. Ok. Les vidéos ne seront pas longs alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et ok on y va et likez et si vous avez une question quoi vous pouvez juste écrire dans le commentaire merci on y va ok là nous allons dans les paramètres et c'est tout pour bien filmer certaines choses ça ne fonctionne que pour Windows 11 donc c'est pour le Windows 11 donc pensez de ceux qui ont Windows 10 et ils vont regarder dans la description donc la vidéo qui pourra les aider à changer de clavier sur Windows 10 mais ça c'est Windows 11 seulement et c'est adapté à Windows 11 il y avait eu beaucoup de changements dans Windows 11 alors on y va. Notez dans paramètres et par après nous allons dans heures et langues vous allez directement là les langues et les régions vous voyez là on est présent en français module linguistique de texte par synthèse par exemple bon tout ça c'est bon ça c'est juste c'est parce que moi c'est en français c'est en français mon type de clavier bon alors là je vais vous montrer maintenant comment euh comment euh ok là je vais vous montrer comment euh comment changer la langue de sa clavier alors vous voyez pourquoi peuvent être sur le droit point vous faites un clic là dedans et option linguistique cliquez sur option linguistique euh par après vous allez dans la rubrique clavier si vous voyez l'ambiance de 6 clavier vous cliquez sur ajouter un clavier cliquez juste une fois et là il y a plusieurs sortes de clavier qui s'affichent bon aussi ce que j'ai oublié de souligner dès le départ c'est que même Aserty il y a plusieurs sortes de clavier Aserty donc euh comme vous voyez moi j'utilise Aserty comme les de France bon c'est parce que c'est moi je suis habitué à utiliser les clavier de texte en français alors ça me euh euh ça me facilite beaucoup beaucoup de choses et je trouve que c'est beaucoup plus complet que d'autres claviers bon ça c'est selon moi et il y a aussi Aserty, Belgique, Aserty et Coartispiece soit vous pouvez tenter essayer ça dépend de où vous êtes et de vos besoins ok vous voyez qu'il y a plusieurs, plusieurs sortes de clavier et tout dépend de tout dépend de ce que vous voulez faire donc ou bien de quel clavier vous êtes aussi habitué à utiliser bon en fait c'est ça bon là je suis tout simplement très scrollé pour vous montrer les autres types de clavier qui existent vraiment il y en a plusieurs voilà il y en a vraiment plusieurs mais c'est bon ok maintenant comment faire pour ajouter ok on va euh euh on va essayer on va faire un exemple avec euh avec par exemple l'autre là quoi est-il pour les Etats-Unis ok on fait juste un clic et vous allez voir que l'autre clavier là c'est juste ajouter alors là je n'ai pas encore commencé à l'utiliser avant de l'utiliser je dois d'abord venir justement là et je supprime le premier clavier là en français et là je reste avec le clavier en Coartispiece alors comment voir la différence je vais ouvrir mon bloc note pour vous montrer la différence entre les deux claviers ok ok on va aussi ouvrir le clavier virtuel pour que vous voyez bien la différence voilà ok là nous sommes aux Etats-Unis ok on met la U16 ok on met la U16 ok on met la U16 on va maintenant remettre notre clavier en français et vous allez voir la différence on va remettre notre clavier en français je sais pas ce que je sais que j'ai vu je sais pas c'est le clavier dont j'ai besoin de toute façon on cherche le clavier le changement à z à z ala on revient là-bas pour s'y finir voilà on 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 Ah, ici. Et, je vais en France. Ok, presque tous les... presque tous les... tous les enfants l'utilisent. Là on a fait. Voilà. Alors, je vais vous laisser... je vais vous laisser pratiquer. Ok. A plus, si vous avez une question, commentaire, bien, je vous fais ça en commentaire. Et n'oublie pas, laissez la vidéo. Merci. A plus. Merci. 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 Merci.